Des sortants, enfin des gagnants, 54% au François Miquel en 1988, candidat de gauche gagnant. Le score de référence le plus haut, c'est celui de Charles de Gaulle en 65, avec 55,2%. C'est le plus haut, c'est le plus haut. Ensuite, il y a Georges Pompidou, Georges Pompidou était opposé à l'envers, la circonscription, c'est le plus haut. Il y a Jacques Chirac contre Jean-Marie Appel. Bien sûr, c'est des décats un peu particuliers. Donc on a franchement gauche-droite, en tout cas, le score de référence à celui de Charles de Gaulle. Alors voilà, dans quelques instants, vous verrez le visage du nouveau président ou de la nouvelle présidente. Voilà, on a dit que j'aurais perdu le blé, comme on dit, et puis après, ce sera une animation graphique. Mais vous restez évidemment avec nous. L'animation ! François Bayrou On dirait 24 après 9. Jack Bauer Et vous êtes en minorité à Montréal, faites attention. On a l'image de la IES au quartier général de Nicolas Sarkozy, qui élit le président de la République, avec 53% des voix. Je ne vais pas pouvoir revenir en France, merci que ce soit vous. Nous allons peut-être, est-ce qu'on peut retrouver Vanessa Burra ? Si elle peut s'exprimer dans le OEU, pas tout de suite. 53% des voix.